Yo, 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 c'est Balou, comme d'hab avec mon gars. C'est poppin'. C'est le gars, hi, gars, rascal. C'est le gars, baby. Yeah, 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 yeah. Et là, on va vous parler de ce qui se passe avec Youngta, Guna et tout le YSL parce que c'est très, très chaud. En gros, je ne sais pas si vous connaissez la loi RICO. RICO CASE. Yeah, RICO CASE, en gros, c'est quand tu es affilié à un gang, à des activités criminelles. Et en gros, la loi RICO, c'est que tous les membres qui sont affiliés à ce gang tombent, en gros, ils sont tous accusés. Ils peuvent tous tomber. Pouvez-vous expliquer un petit peu ce qu'il y a ? Les fans ont fait une suite. Si vous avez jamais entendu de quelque chose comme Futures Alps ou quelque chose comme ça, ils ont appris et ont appris le groupe de gens. Ils ont essayé de dire que Youngtaug est le leader d'une gang. Exactement, ils ont attrapé tout YSL et ils ont dit que Youngtaug c'était le leader du gang. C'est vraiment un label de record avec quelques amis et famille, donc je pense qu'ils devraient être bien. Mais, vous savez, c'est les FEDs et ils ont appris, ils ont appris une certaine quantité de percentage, donc je suis prête qu'il y ait le droit. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, ouais, ils les ont attrapés alors que, ouais, c'est un groupe de musique, on le sait tous, YSL c'est un groupe de musique, même si on connaît qu'il y en a qui ont des affiliations à des gangs et tout. Mais lui, il a dit, ouais, il pense que ça va être compliqué parce qu'en général ils ont un taux de, bah, quand ils attrapent les gens, c'est 95% ? Ouais, c'est 90 ou 95%, ouais, c'est 90 ou 95%, ouais, 90 ou 95% de sueur que tu bétonnes quand ils attrapent les FEDs, les fédéraux. Donc c'est très, 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 très chaud. Et il y a 56 charges contre eux. Ouais, c'est le monde, il y a 56 charges. Il y a 56 charges contre tout le groupe. Donc on a des trucs de drogue, de meurtre, de meurtre, de tout. Et en fait, Guna, lui, il a une charge, c'est juste qu'il est affilié au gang. Et, euh, qu'est-ce qui est contre Young Thug? Ils ont dit qu'il a essayé de tuer deux fois YFN Luchi quand il était en prison. Et c'est chaud parce que ce qui se passe entre YFN Luchi et Thug, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a eu pas mal de morts du côté de Thug, du côté de YFN Luchi, c'est compliqué aussi. Et il y a même eu une époque où YFN Luchi disait que Thug essaie de la, qu'il avait été planté en prison, qu'ils veulent le tuer et tout. Donc c'est compliqué ce qui se passe ici. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Donc on ne sait pas ce qui se passe maintenant, mais il n'est pas bien pour eux. C'est fou, j'espère que tout va mieux. C'est fou. Y'all right now, free Thug, free Gunna, free the game, man. Exact, free YSL. Y'all know what's up man, free YSL. Exact. On ne sait pas comment ça se passe, mais c'est pas très beau à voir ce qui se passe. Et ouais, comme il a dit, free Young Thug, free YSL. Et j'ai vu le lawyer, Young Thug's lawyer, qui disait que Thug n'est pas un criminel, qu'il ne fait rien. Et il a dit qu'il pourrait être bon. Donc on va voir. Mais tu penses qu'il va aller en prison ? Il est déjà en prison. Oui, il est en prison, mais il va rester plus tard. Il a dit qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il ne sait pas si c'est du premier degré au second degré. Enfin, le niveau de l'accusation, il est à quel niveau ? Et il ne pense pas qu'ils vont lui donner, qu'il va pouvoir sortir son caution. Parce qu'ici, tu peux sortir son caution en fonction de la gravité de ce que tu as fait et tout. Mais là, il dit qu'il ne pense pas que ça peut arriver. Et il essaie de moins en moins de donner des house arrest aux gens, genre, que tu puisses être assigné à la maison. Enfin, chez toi, comme Chiff qui fait à l'époque. Mais oui, c'est compliqué comme situation. Et il ne peut pas rester en prison pendant un an. Oui, il peut rester là pendant plusieurs années. Il dépend de combien de temps il y a trouvé le cas. Oui, comme ce qui s'est passé à MHD en France. Oui, ou pas seulement ça. Oui, comme ça. Ou YNW Melee, où ils ne donnent pas des billes. Oui. Et tu sais, parce qu'ils connaissent que les gens peuvent l'accepter. Et parfois, ils connaissent qu'ils ne te donnent pas des billes. Oui. Parce qu'ils essayent de te faire rester là. Oui, comme il a dit, il peut rester un an, voire plus, un peu comme YNW Melee. Parce qu'en gros, des fois, quand ils savent que les gens peuvent payer la caution facilement, ils préfèrent ne pas le faire. Il ne faut pas que les gens soient free alors qu'ils soient accusés de choses et tout. Donc, c'est vraiment une situation de ouf. Mais c'est pas la première fois que... Est-ce que c'est la première fois que ça s'est passé dans le rap game ? Non, ça s'est passé avec 6ix9ine ? Non, ça s'est passé avec Bobby Schmurder. Bobby Schmurder ? Oui, Bobby Schmurder avec le GS9. Oui, ça s'est arrivé avec 6ix9ine, le GS9, le Bobby Schmurder. Il s'est passé avec Futurez, Young Scooter. Ah oui, Young Scooter. Non, non. Non, non. Non, non. Les jeunes, tous les équipes de futur, ça leur a arrivé. Donc, yeah. RICO Charge est fou. Ouais, c'est fou à toi. Mais j'ai heard, ils ont créé ces RICO laws pour s'occuper contre les trafiquants du narcotraffiant ? Non, c'est fou. Ils ont fait une piste pour arrêter de faire une fête. C'est fou, ils ont essayé de ne pas faire de tout. Je ne pense pas que Thug et toute son équipe ont fait des choses. En tout cas, c'était fou parce qu'aujourd'hui, nous étions avec un jeune Thug qui est affilié. On était avec un pote de Young Thug aujourd'hui, ça arrivait devant nous, donc c'est fou, c'est incroyable, on a pu en parler et tout, donc c'est vraiment dingue. En tout cas, voilà ce qui se passe, on vous tiendra au courant de combien de temps ça dure, s'il reste en prison ou pas. Et voilà, là c'est en direct de la culture, regardez, en direct, en direct. Comme je disais, nous sommes dans la culture maintenant. Exactement, nous sommes en partie de ça maintenant. Nous sommes en partie de ça maintenant, tout se passe maintenant. Nous nous tournons, tout se passe maintenant, tout se passe, tout se passe maintenant, c'est fou. C'est fou. Nous sommes en route서 plus àgehors. Nous sommes en route et plus aux Français, les programmes de ce sujet. C'est fou. Nous sommes en route. C'est fou.